Bonjour à tous, bienvenue à tous dans ce webinaire. Je suis Clémence Gros, je suis chargée de développement des publics au musée du Quai Branly. Bienvenue pour cette table ronde virtuelle sur le thème « Quelles offres culturelles à distance à l'heure de l'isolement physique et social ? » Vous êtes nombreux à être inscrits, on est très heureux. Merci, ça montre que ce sujet est dans l'air du temps et qu'on est nombreux à se poser les mêmes questions. On espère que les échanges pourront aider chacun ensuite à développer de beaux projets. Nous nous pencherons particulièrement sur les offres à destination des personnes empêchées ou ayant des difficultés à se déplacer ou en situation de handicap. On ne doute pas que ça résonnera de manière un peu particulière dans cette période étrange où on expérimente tous une forme d'empêchement et d'isolement. Je vais passer la parole très rapidement à Dominique, qui est directrice de l'association Culture et Hôpital et avec laquelle nous travaillons depuis longtemps au musée du Quai Branly. Bonjour Dominique. Bonjour Clémence et merci pour ce petit mot de bienvenue. C'est vrai qu'avec le musée du Quai Branly, nous sommes partenaires depuis très longtemps et que nous faisons des très jolies choses ensemble. Merci à toute l'équipe aussi du musée du Quai Branly qui a préparé avec nous ce moment. Merci aussi à Lorraine Rossignol, journaliste à Télérama qui a accepté de modérer cette table ronde. Je la remercie bien sincèrement. Lorraine a déjà consacré un long papier en 2017 sur les musées et l'accueil des personnes atteintes de maladies neuroévolutives. Et puis là, tout récemment, elle vient de publier un bel article sur les vieux. On ne sait pas comment les appeler exactement. Sur les vieux et l'accès aux pratiques artistiques. Alors, pourquoi cette table ronde ? Alors, évidemment, de façon évidente, bien sûr, parce que nous traversons tous une période assez particulière qui nous oriente tous vers des rencontres virtuelles. Et pour nous, à Culture Hôpital, qui accompagnons quotidiennement les personnes malades, qu'elles soient à l'hôpital ou qu'elles soient en EHPAD ou qu'elles soient à domicile, eh bien, il était impossible à l'heure du confinement de les laisser encore plus seules et isolées. Et quand nous avions démarré les rendez-vous virtuels, c'était pour chacun vraiment une grande première, pour nous comme pour les personnes. Mais nous ne savions pas encore que cette démarche allait rencontrer le succès. Et que les personnes seraient au rendez-vous. Et en fait, nous nous sommes aperçus que nous répondions à des besoins, disons, existentiels, qui n'étaient pas encore exprimés. Mais je voulais dire aussi que par-delà cette crise sanitaire qui nous pousse tous à recourir au virtuel, je pense que notre société est un véritable tournant. Un tournant dans nos manières d'accompagner les personnes, de concevoir l'accompagnement. Et c'est vrai que depuis assez longtemps, une vingtaine d'années, les établissements de santé ont évolué vers une prise en charge incluant une dimension humaine de la personne. Les établissements soignent les personnes tout autant qu'ils les accompagnent. Et ils vont même désormais jusqu'à sourire à un accompagnement avec leurs proches, avec leurs aidants. Et la pertinence des activités culturelles et artistiques à différentes formes d'accueil et d'accompagnement, que ces personnes soient malades, âgées, handicapées ou en fragilité sociale, eh bien, cette pertinence de l'alliance culturelle n'est plus à démontrer. C'est même devenu une réalité depuis quelques années. L'intérêt et le recours aux pratiques non médicamenteuses, même à l'hôpital, sont désormais préconisés par l'institution. Et ce n'est pas le docteur Olivier Drunat qui est présent à cette table ronde ce matin qui ne va pas aller dans ce sens puisqu'il vient de créer, il y a quelque temps déjà, un DU sur les approches non médicamenteuses auprès des personnes atteintes de maladies d'Alzheimer. Et même l'OMS, dans ses dernières recommandations, a reconnu la culture comme une des sources de soins. Donc, il y a des grandes avancées dans ce domaine. Quant aux musées, s'ils sont bien entendus, toujours évidemment dans leur mission d'expositions, de transmissions de la connaissance de l'art et de l'histoire de l'art, ils s'orientent de plus en plus vers le développement d'approches spécifiques, participatives et interactives. Il ne s'agit plus seulement de rendre les musées accessibles et objets de connaissances, il s'agit de les rendre vivants afin de rendre vivantes les personnes qui entrent en contact avec eux. Donc, dans ces perspectives convergentes de ce monde soignant et de ce monde culturel, ces perspectives qui sont destinées à donner de la vie, que faire de ce monde virtuel ? Comment l'aborder ? On pourrait penser spontanément qu'il est le dernier, des derniers outils auxquels recourir, le dernier outil à convoquer. Et pourtant, nous avons découvert que ce virtuel que nous pensions creuser les distances nous a finalement rapprochés. Nous pouvions joindre des personnes que nous n'avions pas pu joindre auparavant. Nous les avons rencontrées chez elles, dans leur cadre. Donc, se sont exprimés de nouveaux besoins, nous avons vu de nouveaux contacts et donc de nouvelles matières à travailler. Et c'est pour cette raison que nous avons intitulé cette table ronde qu'elles offrent culturelles à distance à l'heure de l'isolement physique et social. Parce que, plus que cela encore, cette crise sanitaire a réduit en un simple jour les frontières faisant de chacun de nous des publics dits empêchés. L'allongement de la durée de vie, le développement des maladies chroniques fait de chacun de nous des personnes potentiellement en situation d'isolement à domicile. Alors, comment allons-nous donc aborder cette évolution ? D'après les témoignages que nous allons entendre, quelles réflexions, quelles pistes, quelles actions pouvons-nous entreprendre ? Et paradoxalement, nous allons peut-être découvrir que le virtuel est avant tout et tout aussi fort, tout aussi important que le présentiel. Donc, je vais laisser pour le débat Lorraine Rossignol. Lorraine, la parole est à vous. Bonjour à tous. Je suis Lorraine Rossignol, je suis journaliste et je vais donc modérer cette table ronde à laquelle vont participer neuf intervenants que je vais vous présenter dès à présent, rapidement, avant que chacun puisse prendre la parole plus longuement. Alors, avec nous d'abord Olivier Drunat, qui est médecin gériatre à l'hôpital Bretonneau, Benjamin Charlieu, chargé de médiation sur les questions d'accessibilité au musée d'Orsay et de l'Orangerie, Corinne Paltani, chargée de projet culturel auprès des publics empêchés à la Réunion des musées nationaux Grand Palais, Enrique Evarona, conférencier à la RMN Grand Palais, Muriel Icovix, animatrice à la Maison de retraite Saint-Dominique d'Arcachon, Rima Driflebrun, chargée d'accessibilité pour le public d'efficience visuelle à la Cité des sciences et de l'industrie, Clotilde Rigal, aidante et gérontologue, Marie-Joseph Bérangier, chargée de médiation culturelle pour les publics adultes et handicapés au musée d'art moderne de la ville de Paris, et Cédric Cheng, directeur de l'association Delta 7. Voilà, donc un mix d'intervenants des milieux culturels et médicaux qui vont donc pouvoir prendre la parole l'un après l'autre pour nous raconter à quelle situation ils ont été confrontés pendant ces derniers mois de distanciation sociale et quels outils ils ont pu mettre en place pour y répondre. en précisant d'entrée de jeu qu'on aura trois temps pour les questions, des échanges, des témoignages au fil de cette table ronde. Le public pourra donc intervenir, de préférence par écrit, en cliquant sur l'onglet Q et R en bas de l'écran, mais s'il le souhaite, il peut préciser dans ce même onglet qu'il aimerait prendre la parole directement à l'oral qui est tout à fait envisageable pour peu qu'on ne soit pas trop nombreux à le faire parce que je rappelle qu'on a quand même un timing à respecter et qu'il faudra qu'on soit vigilants par rapport à ça. Voilà, donc avant de commencer cette table ronde, je vous propose de regarder ensemble cette petite vidéo qui revient sur les derniers mois écoulés précisément et sur les actions qui ont pu être mises en place. Je ne sais pas pour vous, mais pour moi, il ne fait pas beau. c'est un temps assez opaque donc voilà, vous nous apportez beaucoup de poignies dans ce confinement opaque. Bonjour à tous, je pose mes mains, entamons cet atelier en cette belle journée. Mélancolique ! maman qui est non-voyante qui ne pouvait pas voir les commentaires qui dit « Ah, ce tableau, je le connais ! » déjà, elle écoutait. Je vous propose déjà de bien vous installer confortablement sur votre chaise. Alors, c'est simple, mais parfois nous prenons une mauvaise posture parce que nous sommes en fait face à un écran. attention ! Attention ! Ziri ! Ziri ! Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Voilà pour cette vidéo qui nous a donné un aperçu de la multitude des projets qui pouvaient être mis en place, qui ont été mis en place, qu'il s'agisse de concerts en direct, d'ateliers, de visites guidées à distance. Enfin, voilà, justement, c'est ce dont on va parler tout au long de cette table ronde. Et on peut commencer avec vous, Olivier Drunat, parce que précisément, vous pouvez témoigner du fait qu'il y avait, il y a toujours, un réel besoin de toutes ces propositions. Oui, bonjour à tous. Merci pour cette invitation. C'est l'occasion pour moi aussi de remercier Dominique Spièce. C'est elle qui, sur mon lieu de travail à l'hôpital Bretonneau, a impulsé toute cette dynamique de culture à l'hôpital et qui nous pousse encore tout régulièrement à réfléchir et à innover. Alors, moi, je suis médecin, je suis gériatre et je travaille à l'hôpital, donc je peux côtémoigner par rapport à mon environnement habituel. Et c'est vrai que la COVID a été une expérience très spécifique, unique. Et je pense qu'elle a mis en exergue nos difficultés chroniques de fonctionnement, notamment vis-à-vis de l'isolement des plus vulnérables comme les personnes âgées. Alors, je précise tout de suite que mon domaine d'exercice, c'est la gériatrie. Je suis dans un service de neuropsychogériatrie et je parlerai essentiellement des sujets âgés. La maladie, on l'a découverte au fur et à mesure des événements, depuis février et sous forme de vagues. Elle était morte à priori, donc on a eu des réponses qui étaient un peu catégoriques. On s'est concentré sur les efforts pour soigner cette maladie et en fait, on a combattu le virus. L'hôpital est devenu un lieu clos, sécurisé par des soucis d'hygiène et surtout, avant tout, de sécurité pour les patients, les soignants et aussi la population générale. Mais en fait, on s'est très vite rendu compte des conséquences de l'isolement. de ces mesures de distanciation sociale. Alors, il y a eu des sous-stimulations physiques avec des gens qui se sont désentraînés, désadaptés sur le plan moteur et qui ont présenté, par exemple, des troubles de la marche, des augmentations du risque de chute et de chute et des gens qui sont, pour certains, devenus grabataires du fait d'un nombre moins important de soignants, de kinésithérapeutes qui n'étaient pas forcément présents et qui pouvaient aller en réanimation pour aider les collègues de réanimation ou des personnels qui étaient aussi malades de la maladie. On a aussi une sous-stimulation cognitive et on a pu observer des apprentissages avec des évolutions certaines des maladies neurodégénératives comme les maladies d'Alzheimer. Et donc, pendant cette période, on a vu des gens qui augmentaient leur perte d'autonomie de façon importante. Et puis, on a eu une sous-stimulation sociale avec des gens qui se sont démotivés, qui ont perdu l'estime de soi parce qu'ils n'avaient plus de relation avec les autres et il n'y avait plus de retour. Et c'est des gens qui ont augmenté leurs problématiques d'anxiété. Et c'est des gens qui aussi ont développé de vraies maladies dépressives. Je ne parle pas de glissement parce que je ne crois pas que ce soit des glissements. Ils n'échappaient pas aux soignants. Ils développaient de vraies maladies dépressives qui nécessitaient des soins spécifiques par rapport à la dépression. Alors, en fait, on s'est renfermés sur nous-mêmes. On a fermé l'hôpital. On a vu que l'isolement avait des conséquences importantes. Et du coup, après ces questions techniques, après ces soucis techniques, nos valeurs nous ont interrogés sur le soin et sur le sens du soin à ces personnes. On s'est posé des questions éthiques et on a à ce moment-là revu nos pratiques, notamment par rapport à l'isolement géographique et par rapport aussi aux interdictions de visite dans certains centres. À certains moments, les visites étaient interdites dans une unité, un service, mais parfois aussi carrément au niveau de l'hôpital. On s'est interrogés assez rapidement sur cet isolement et les premières réflexions qui ont eu lieu, c'est sur les personnes en ambulatoire qui ne pouvaient plus venir à l'hôpital en consultation ou en hôpital de jour. On a à ce moment-là fait des visioconférences avec les personnes qu'on suivait habituellement pour être sûr qu'il n'y avait pas une rupture thérapeutique et pour aussi avoir un soutien psychologique vis-à-vis de ces patients qui étaient vulnérables, isolés à domicile. En fait, très rapidement, on a bien compris que c'était important et urgent de réintroduire l'extérieur, la vie, la culture dans l'hôpital. Donc, on a eu plusieurs expériences notamment virtuelles qui ont permis de voyager sur des sites voire des musées avec notre service d'animation qui s'est mobilisé énormément et grâce à des dons qu'on a eus en quantité importante pour avoir des moyens de communication et de pouvoir avoir ces techniques virtuelles. En fait, il fallait retrouver de la vie, pas celle qui est éthérée à l'hôpital, mais celle qu'on partage entre nous tous de retrouver aussi nos attaches avec la mémoire collective. Alors, c'était tellement impérieux qu'en fait, on a lancé un appel au niveau des artistes et on a eu la chance que Jérôme Ménager puis Mystique soient venus dans l'hôpital Bretonneau avec l'idée qu'on devait réintroduire absolument la vie extérieure dans l'hôpital. Sur Montmartre, on a pas mal de traces de Jérôme Ménager et de Mystique. Et donc, c'était pour nous important en fait qu'on puisse avoir ces symboles de la rue au sein même de notre hôpital, donc sur les murs de l'hôpital pour nous rappeler l'extérieur et donc pour ne pas vivre dans un monde complètement fermé. Les artistes ont partagé volontiers cette expérience, enfin en tout cas cette action avec nous comme témoignage de gratitude et de soutien vis-à-vis des soignants et donc je pense que là, il y a aussi une notion de fraternité, enfin un grand mot mais je pense qu'il y a eu de ça à ce moment-là. La porosité entre l'hôpital et la ville et la culture est majeure pour nous hospitaliers et soignants parce que je pense que c'est une façon de se protéger de la maltraitance. Plus on a de personnes extérieures qui rentrent dans le milieu du soin, plus on a une discussion, plus on s'interroge sur notre façon de faire et plus on est bienveillant je pense vis-à-vis des personnes qu'on prend en soin notamment pour ce qui est de mon expérience sur les malades comme Alzheimer. Et donc c'est vrai que je suis ravi en fait de voir tout ce qui est proposé aujourd'hui, tous les retours d'expérience qui ont été développés dans le monde virtuel et je pense que c'est vraiment important qu'on puisse retrouver les émotions sur le visage des personnes vulnérables, des patients qui sont hospitalisés parce qu'en fait c'est une façon aussi de changer nos propres regards de soignants vis-à-vis des personnes et je pense qu'au bout du compte c'est respecter au mieux l'individu qui est au cœur de notre préoccupation et du soin. D'accord. Merci encore pour toutes ces communications et je reste attentif à tout ce qui va suivre et prêt à discuter avec vous après. D'accord. Merci Olivier Drunard pour ce très beau témoignage très complet et très percutant sur la façon dont les choses ont pu être vécues à l'intérieur de vos établissements de soins. Alors justement on va pouvoir donner la parole à Benjamin Charlieu et je rappelle que vous êtes chargé de médiation accessibilité au musée d'Orsay et au musée de l'Orangerie Benjamin et est-ce que vous pouvez nous raconter un peu quelles offres vous avez vous dans vos établissements mis en place pour répondre à ce besoin impérieux qu'évoquait à l'instant Olivier Drunard. Bonjour Lorraine, bonjour à tous. Merci de cette invitation. Du coup, oui, chargé de médiation accessibilité au musée d'Orsay et de l'Orangerie. Je vais vous parler aujourd'hui des mots à partager. C'est un M-O à partager donc comme musée d'Orsay et musée d'Orangerie à partager. C'est un format de médiation humaine et numérique créé pendant le premier confinement. Notre objectif au moment du premier confinement, c'était de garder le lien avec les publics du handicap et du monde de la santé mais aussi avec les structures, donc les hôpitaux, les associations, les EHPAD qui les accompagnent au quotidien dans la vie mais aussi dans leur santé culturelle, dans leur pratique culturelle. On sait que ces publics ont été très impactés par la crise sanitaire mais les structures qui les accompagnent sont également très impactées par la crise sanitaire, notamment impactées humainement et financièrement. D'où l'intérêt de soutenir ces actions-là. De notre côté, notre réflexion s'est mise dans la manière, on s'est posé, on se demandait comment est-ce qu'on pouvait à notre manière accompagner ces publics et ces non-publics et ces structures dans ces difficultés. cette réflexion répondait dans l'ensemble des établissements à une réflexion plus globale qu'on avait sur la façon dont on voulait garder le contact, garder le lien avec nos visiteurs et notamment grâce aux dispositifs numériques. Comme je le disais, les mots à partager c'est un format de médiation humaine mais aussi numérique qui est particulièrement adaptable aux besoins spécifiques de nos publics donc des publics de l'accessibilité, du handicap et du monde de la santé. On peut adapter la durée d'intervention, le rythme des interventions, la jauge, on peut faire des interventions en groupe donc on peut réunir par exemple des EHPAD quand c'est possible avec les distances et toutes les mesures qu'on connaît un groupe face à un étrangé qui communique avec nous au musée soit chez les participants. On va bien sûr aussi adapter les contenus comme on le fait habituellement au musée. C'est un format qui a été proposé gratuitement mais toujours avec la même exigence qualitative à destination de nos publics. Comment ça se passe ? C'est assez simple. On prépare un thème avec un conférencier. Vous verrez tout à l'heure Enrique Varola qui a participé à certaines séances qu'on a proposées au musée d'Orsay de l'Orangerie. Un conférencier qui prépare une séance sur une thématique. Une thématique qui peut être introductive. Ça peut être les incontournables du musée d'Orsay, la naissance de la moderne du musée de l'Orangerie, des thématiques transversales, ces œuvres qui ont fait scandale, loisirs, fêtes et spectacles, des thématiques plutôt monographiques comme Monelle, Douani-Rousseau, Tissot, Degas ou même en lien avec des sujets d'actualité et des sujets sociaux comme par exemple l'apprentation des femmes et la présence des femmes artistes. Suite à ces premiers essais, on s'est rendu compte que ce dispositif de médiation pouvait compléter notre offre générale au musée. C'est-à-dire que le musée propose à destination de ses publics des activités qui sont in situ, des visites, des visites d'idées, des ateliers des activités qui sont aussi hors les murs. Donc le musée se déplace, va à la rencontre de ses publics et maintenant on a la possibilité de faire ces activités à distance. Donc on a un rayonnement qui n'est pas tout à fait le même. On peut compléter notre offre grâce à ce type de dispositif. La deuxième remarque que je peux faire, c'est une remarque qui est plus personnelle, qui est plus liée au musée eux-mêmes, c'est la capacité à mobiliser différemment nos collections. Quand on était fermé, mais aujourd'hui à Musée Ouvert, on peut réinventer le lien qu'on a avec les œuvres qu'on expose, mais aussi avec les œuvres qu'on n'expose pas parce qu'elles sont en prêt, en restauration, parce qu'il y a plein de raisons. Notamment, les collections photographiques du musée d'Orsay, il faut savoir que la photographie représente presque la moitié de nos collections à Orsay, et pourtant, on les expose très peu, et pourtant, c'est toujours très difficile de les montrer, notamment face à un groupe, c'est des petits formats, etc. Et l'autre, d'ailleurs, remarque sur la capacité de mobiliser nos collections, c'est aussi de montrer la complémentarité des collections du musée d'Orsay et de l'Orangerie, la façon dont les collections d'Orsay et de l'Orangerie se répondent d'un côté et de l'autre de la scène. Enfin, je t'aminerai sur cette courte intervention que j'ai voulu rapide, sur l'ambition interactive de ce format. C'est-à-dire qu'on est certes sur un format qui est numérique, mais c'est un format qui est humain. L'idée, c'est de se connecter avec nos publics et de répondre le mieux possible à leurs besoins. L'interaction, elle est possible uniquement si on est dans cette configuration-là, finalement. Dans cette configuration, c'est un conférencier qui va rencontrer des restrives de groupe, des participants et qui va pouvoir échanger librement avec eux. C'est comme ça, c'est vraiment le sens de cet outil, c'est de créer un lien qui est fort, qui est interpersonnel entre, du coup, les participants, le conférencier, mais qui permet de créer un véritable lien avec les musées et avec les œuvres. Bien. Merci, Benjamin. J'espère que je ne vais pas parler trop vite. Non, du tout. Non, non, vraiment. Très bien, merci. Alors, on va écouter votre collègue, Corinne Paltani, qui est chargée de projet culturel auprès des publics empêchés, à la RMN également. Corinne, c'est à vous. Juste après, on aura le témoignage d'un conférencier à la RMN, Enrique Varona. On poursuivra avec Muriel Icovix, qui est animatrice à la maison de retraite Saint-Dominique à Arcachon. Et ensuite, on aura un temps de pause, de témoignage pour que le public puisse réagir. Voilà, donc Corinne. Bonjour à toutes et à tous. Tout comme bien l'expliquait Benjamin Charlieu, la RMN Grand Palais s'est attachée effectivement à mettre en place des solutions numériques, sachant qu'effectivement, nous avions dû arrêter toutes nos activités, que ce soit du hors-les-murs ou que ce soit de faire venir des personnes sur les expositions du Grand Palais. La spécificité du Grand Palais est qu'effectivement, nous n'avons pas de collection permanente. Contrairement effectivement au musée d'Orsay ou à l'Orangerie, nous n'avons que des expositions temporaires. Et celle qui devait commencer, Pompéi, voilà, on n'a pas vu le jour immédiatement. C'est pourquoi nous nous sommes orientés initialement vers le numérique. C'était la seule solution, d'autant plus que celle-ci était une exposition numérique et interactive. Donc, ce sont des éléments qui ont été mis en place immédiatement avec effectivement que ce soit des vidéos, des réalités virtuelles, etc. Ce qui était important pour nous, comme pour tous les établissements culturels, me semble-t-il, était de maintenir le lien, le lien tant avec nos partenaires qu'avec les associations avec qui nous sommes en contact, qui viennent nous voir ou vers lesquelles nous allons, que ce soit des centres d'accueil de jour ou que ce soit des déficients visuels ou Alzheimer qui viennent, France Alzheimer, etc. Donc, c'était vraiment le maintien du lien. Et l'objectif a été vraiment celui-ci à l'origine. et on a mis en place ce que l'on a pu en quelque sorte. Et c'est ce qui m'a amenée en fin de compte à un constat, mais ultérieurement, c'est-à-dire que dans un premier temps, nous avons fait vraiment une réponse à l'urgence de la situation pour justement, comme le disait le docteur Brunard, continuer à entretenir ce lien, à mobiliser. Et ce temps, effectivement, nous a permis en même temps de nous repositionner, de nous réinterroger sur nos propres outils, nos propres ressources. Donc, nous avons transmis les ressources que nous avions, qui étaient à disposition, que nous avons développées, que tout le service numérique a pu développer et que ces éléments-là, on peut être transmis à tous nos contacts, à tous nos partenaires pour qu'il y ait une diffusion la plus large possible. Ça s'est traduit entre autres par de l'audiodescription mise en ligne, gratuitement, bien évidemment, avec des planches tactiles s'il y avait des aidants à côté qui pouvaient effectivement audio-décrire également ces visuels. Et ça s'est traduit également par la mise en ligne de tous nos livrets faciles à lire et à comprendre sur les expositions qui avaient été passées. Et voilà, c'était vraiment un enjeu particulier parce que, entre autres, le facile à lire et à comprendre est à destination, effectivement, des personnes en souffrance d'Alzheimer, tout autant que du handicap mental, mais également à l'attention de personnes en apprentissage du français ou même du scolaire. Donc, ça pouvait toucher un large panel, en fin de compte. Donc, voilà, on s'est vraiment orienté par ces outils, ces ressources qui pouvaient en amener d'autres avec des recherches sur le site de la RMN. Mais dans un deuxième temps, en fin de compte, j'ai constaté qu'il y a eu un ancrage de ces offres et que toute la recherche, la mise en ligne immédiate qui a été faite dans l'urgence, nous a, en fin de compte, interpellés sur d'autres modes de développement et c'est en cela où effectivement, on a pu se rendre compte et qu'on est en train de poursuivre cette démarche. C'est ça qui est intéressant, c'est qu'il y a une poursuite de ces démarches et entre autres, avec, je vous citerai par exemple, les appels d'art qui ont été mis en place à l'attention des déficients visuels par les souffleurs d'images qui, en fin de compte, sont en train de trouver un développement, c'est-à-dire qu'un déficient visuel se mettant en relation avec l'association des souffleurs d'images sur un thème choisi, donc avec les ressources que chaque établissement culturel pouvait effectivement transmettre et de là, il y avait un entretien téléphonique pendant une demi-heure, parfois souvent plus de ce que j'ai pu comprendre. Et autre temps, par exemple, effectivement, le partenariat que la RMN, le Grand Palais, a mis en place avec Culture et Hôpital que je remercie car ce sont des offres qui, effectivement, sont en train de s'installer et en fait, ça nous permet de toucher un autre public d'une autre forme sans pour autant, il faut en avoir conscience, ne pas faire venir les gens. L'objectif n'est pas ça. C'est un élément supplémentaire, complémentaire, devrais-je dire plutôt, et pas qu'il a... C'est un supplément. Voilà, il faut le percevoir comme ça, mais ce que je voulais apporter comme témoignage, vraiment, c'était cette... une pandémie, une situation dramatique qui amène à une réflexion et qui installe dans le temps peut-être d'autres systèmes, d'autres performances. Voilà. Merci. Merci beaucoup. Enrique, c'est à vous, vous êtes conférencier à la RMM précisément et pouvez-vous aussi témoigner de ce qui a pu être mis en place, de la façon dont les choses ont été vécues par vous, conférencier, dans quelle mesure vous avez dû vous adapter, vous renouveler et puis par le public que vous avez touché ? Oui. Bien, bonjour à tous. Je suis Enrique Varona, conférencier à la réunion des musées nationaux Grand Palais et particulièrement affecté au musée d'Orsay et de l'Orangerie et aux galeries nationales du Grand Palais. Et pendant le premier confinement, j'ai été d'abord sollicité par le musée d'Orsay et de l'Orangerie pour animer des visioconférences à la demande de culture et hôpital et par la suite, ces demandes se sont multipliées. Il y a eu également d'autres demandeurs en dehors de culture hôpital, d'autres associations et la RMN Grand Palais de son côté a commencé aussi à proposer ce genre d'intervention. Je souhaite donc partager avec vous brièvement mon expérience qui est plutôt positive mais je ne vous cache pas qu'au départ, je n'étais pas très convaincu car j'estimais qu'il s'agissait d'un rapport très distant avec le public et surtout, je pensais que l'absence des originaux remplacés par un PowerPoint cassait un peu l'émotion irremplaçable que l'on ressent face à une œuvre d'art et à la visite au musée mais malgré ces inconvénients qui sont bien sûr des détails à l'heure actuelle après avoir réalisé plusieurs de ces visites à distance j'ai modifié ma perception des choses et je pense que la visioconférence est un outil remarquable très bien adapté à la situation sanitaire que nous traversons. C'est un dispositif que l'on pourra même prolonger et développer après la réouverture et la progressive évolution de la situation. D'abord, je me suis surtout adressé à un public en milieu hospitalier ou avec des problèmes de santé très variables et également à des bénéficiaires des CEPAD ou des maisons de santé et parmi ces bénéficiaires il y a certains qui ne peuvent pas se déplacer qui ne sont pas en condition de venir au musée. Ils ont trouvé dans ces visites une possibilité d'ouverture vers les collections qui n'aurait pas été possible autrement. Un autre aspect positif aussi est celui des conditions idéales de concentration pour chacun des participants parce que lorsqu'on s'inscrit individuellement ces visioconférences deviennent vraiment une sorte de l'équivalent d'une prestation individualisée qui les redestinaient spécialement car ils se trouvent dans leur environnement quotidien et la relation avec les médiateurs devient souvent plus directe et personnalisée que s'ils étaient venus au musée en faisant partie d'un groupe. La concentration n'est pas perturbée par des facteurs extérieurs comme la présence d'autres visiteurs d'autres groupes l'éventuelle fatigue après les transports les attentes qui s'en dérivent ou en conséquence des déplacements dans les musées et de ce fait la communication devient plus fluide et ils sont complètement en fonction de la médiation Aussi selon les sujets abordés on peut continuellement interagir questionner ou demander des opinions et des commentaires qui sont souvent plus nombreux que lors d'une visite conférence in situ d'abord parce que comme je vous le disais ils sont seuls chez ceux et la pression du regard du groupe s'estompe et ils sont en général des signes moins timides et plus disposés à se manifester du point de vue du contenu il y a aussi des avantages car on peut faire le choix idéal d'oeuvre sans tenir compte des contraintes dues au changement d'accrochage auprès d'oeuvre à la muséographie ou au déplacement dans l'espace muséal et on peut donc faire un choix d'oeuvre dans un ordre adapté au discours ce qui est plus difficile au musée on enrichit également la présentation des œuvres avec des documents complémentaires comme des photos des vidéos ou de la musique ce qui est évidemment plus difficile lors d'une visite conférence classique et j'ajouterai dans ce sens par exemple comme le disait Benjamin le musée d'Orsay gère aussi le musée de l'Orangerie et il est important pour la politique de l'institution de souligner ces rapports entre les deux espaces d'exposition et entre les deux collections et avec ce genre de visite nous pouvons donc nous servir d'une manière simultanée des œuvres des deux collections en fonction des thématiques et nous pouvons aussi valoriser des œuvres moins connues qui sont en réserve ou qui sont difficiles d'accès lorsqu'on est sur place il y a quand même rapidement je voudrais parler de quelques inconvénients surtout techniques par exemple on peut avoir des problèmes de connexion ou des ressources c'est rare mais ça peut arriver les organisateurs doivent donc bien vérifier la bonne installation du matériel etc on ne peut pas non plus oublier que nous sommes en général face à un public qui peut avoir des lacunes informatiques et il y a aussi le problème des EHPAD lorsqu'on est devant des groupes qui sont face à des grands écrans là l'interaction est beaucoup plus limitée quasiment nulle et les questions sont en fin des prestations en fin des visites là c'est un peu plus difficile bon en général comme je vous le disais mon expérience est très positive donc voilà c'est l'essentiel dont je voulais vous parler si vous avez des questions plus tard évidemment je suis à votre écoute je vous remercie c'est nous qui vous remercions c'était extrêmement intéressant très détaillé ça nous a donné une bonne idée effectivement de toutes les opportunités qui ont pu voir le jour à la faveur finalement de ces confinements et de cette distanciation sociale qu'on n'aurait même pas imaginé autrement donc c'était extrêmement intéressant merci alors justement on va pouvoir maintenant écouter Muriel Écovix qui va pouvoir témoigner de la façon dont tout ça a été vécu dans une maison de retraite alors bonjour donc je suis animatrice à la maison de retraite Saint-Dominique à Arcachon depuis 12 ans maintenant alors ma fonction au sein de la maison de retraite c'est donc d'être animatrice au sens propre ça veut dire insuffler la vie donc mon regard ne va pas être tourner vers les difficultés des résidents mais plutôt vers le vivant mon rôle ça va être donc de sortir les résidents de leur passivité de les aider à se socialiser de communiquer de vivre avec plaisir qu'ils se sentent valorisés mais aussi de participer à la vie de la cité alors pendant on a rencontré les actions de culture et hôpital pendant la première période de confinement et donc on a pu découvrir pour la première fois les visioconférences et les conférences qui étaient proposées avec les différents musées alors c'était une première expérience pour les résidents et pour nous donc on a participé à plusieurs conférences autour de l'histoire de la musique la fête dernièrement l'art du vin mais également à des rencontres inter-établissement alors à chaque fois ça a été un moment accueilli avec beaucoup d'enthousiasme de la part des résidents et de ma part et c'était il y avait au départ un côté presque magique de pouvoir voir des personnes qui étaient si éloignées partout en France partout en France alors en fait il faut comprendre que même en dehors de ce contexte sanitaire tendu sortir à la maison de retraite sortir des résidents c'est quelque chose qui est très compliqué il va falloir trouver du personnel pour encadrer des sorties il va falloir aussi trouver des lieux qui vont être adaptés il va falloir trouver des transports qui sont adaptés ça a un coût le personnel qu'on va prendre pour amener dans la sortie ne vont plus être auprès des autres résidents et tout ça c'est des contraintes terribles et on est amené à dire les personnes qui peuvent marcher peuvent aller à la sortie et les autres on est désolé et c'est quelque chose qui est compliqué pour nous et pour les équipes donc c'est déjà une chose et il faut voir on vit moi on est à Arcachon effectivement il existe une offre culturelle mais alors d'imaginer d'aller à Paris pour aller voir une exposition ou à Bordeaux c'est inimaginable les contraintes sont vraiment trop compliquées c'est pour ça que cette offre là a été particulièrement adaptée pour nous et dans ce contexte empêché ça a été vraiment une fenêtre ouverte vers l'extérieur c'est plus nous qui nous déplaçons vers la culture c'est la culture qui vient à nous et donc on n'a plus de contraintes logistiques de contraintes financières ou des marches à gravir puisque c'est ça concrètement qu'on traverse le deuxième point important que je voudrais soulever c'est aussi de prendre du temps aussi pour les résidents de les valoriser par l'attention qu'on leur porte c'est un bonheur aussi c'est important aussi pour nous de voir qu'ils existent aussi pour des personnes qui travaillent dans la culture et que ces personnes là en vrai vont prendre du temps pour eux et c'est important aussi pour nous de voir qu'on s'adresse à eux comme des personnes intelligentes et sensées et ce fait d'être important et qu'on consacre du temps pour eux ça leur permet d'être valorisés et de prendre part à la vie de la cité le dernier point que je veux aussi évoquer puisqu'on a participé à des rencontres donc on a chanté pour d'autres EHPAD donc on a pu découvrir aussi d'autres milieux de voir que les fauteuils dans les autres maisons de retraite avaient l'air bien plus confortables que les nôtres ou des choses comme ça mais alors qu'est-ce que je voulais dire on a chanté pour les résidents et pour les autres et il y a un résident qui me dit comme ça c'est sûr on a été les meilleurs et voilà de s'inscrire dans un projet de se sentir valorisé ou de pouvoir se comparer aux autres c'est vraiment participer à la vie de la cité et c'est ce qui a permis aussi ces actions nous dans notre établissement bien donc un bilan très positif tout à fait merci beaucoup pour ce témoignage très encourageant et très prometteur et maintenant on va écouter d'autres témoignages précisément on arrive à la première phase de questions témoignages que j'évoquais au début il y en aura trois une autre tout à l'heure et une troisième pour conclure je vous propose d'écouter le témoignage de Marianne Derck qui est psychomotricienne dans un accueil de jour pour personnes atteintes de maladies neuroévolutives est-ce que vous êtes là Marianne ? Bonjour à tous donc ça fonctionne je suis ravie d'être à cette conférence et ravie d'entendre tous les intervenants et la personne juste avant nous on est un peu dans un contexte différent c'est-à-dire donc je travaille effectivement dans un accueil de jour on est aussi rattaché à un EHPAD donc on a les deux structures et on travaille avec Culture et Hôpital depuis plusieurs années donc on connaissait déjà leur offre et on va au musée avec nos usagers et nos résidents grâce à eux donc on voit déjà tous les aspects positifs dont parlait l'autre personne juste avant notamment l'aspect très valorisant l'aspect à la beauté tout simplement et on est aussi dans un autre contexte par rapport peut-être à Arcachon c'est qu'on est à Paris et dans un quartier où il y a beaucoup d'offres culturelles et on reçoit des gens qui viennent qui viennent de ce milieu-là et qui ont eu l'habitude d'avoir accès à ce milieu-là et qui peuvent parfois être gênés par leur handicap et ne plus y accéder donc il y a aussi cet aspect-là un aspect on va dire d'une vie un peu normale entre guillemets pour eux évidemment il y a un aspect aussi de stimulation cognitive qui est évident pour cette population-là quand on a vécu le premier confinement alors en plus pour le premier confinement on a fermé et j'ai basculé sur l'EHPAD donc j'ai aussi la vision de ce qui a été vécu en EHPAD ce confinement a été très lourd à porter il y a eu vraiment une sensation d'enfermement pour tout le monde alors en même temps moi je ne suis pas geek du tout donc tout ce qui est visio et distanciel au début ça ne me parlait pas trop et surtout avec la population qu'on reçoit ça me paraissait compliqué parce qu'il y a des gens pour qui internet c'est un mystère total et puis petit à petit j'ai vu que déjà il y avait beaucoup de propositions vraiment intéressantes même à titre personnel enfin c'était vraiment il y a eu un engouement pour des propositions culturelles c'était vraiment chouette à voir et tout de suite je me suis dit que ça pouvait bénéficier aussi à nos patients et surtout par rapport à ce qu'on vivait à ce moment-là enfin j'avais l'idée qu'on pouvait être sauvé un peu par le monde artistique et que enfin ce que certains pouvaient considérer comme futile devenait pour moi vraiment vital à ce moment-là et par la suite on a eu un retour d'expérience de culture hôpital justement de ce qu'ils ont mis en place et ce qu'ils ont pu observer qui était très positif donc moi ça m'a confortée dans l'idée qu'il fallait essayer et en plus on s'est vite aperçu que ce confinement allait perdurer et qu'il fallait bien s'organiser en fait d'une manière ou d'une autre et faire des choix si on voulait qu'il se passe quelque chose et donc nous on en est là en fait on n'a pas encore concrétisé parce qu'on passe par des aspects techniques et donc il faut acheter le matériel il faut que tout fonctionne donc on en est là et je n'attends qu'une chose c'est que ça démarre et voilà donc il y a une part d'inconnu parce que évidemment ça ne sera pas forcément adapté à tout le monde mais j'attends quand même cette surprise de pouvoir communiquer aussi avec des gens de l'extérieur des gens qui sont des fois loin de chez nous et il y a un côté aussi un peu magique que je trouve sympathique et puis retrouver voilà les œuvres qu'on ne peut pas avoir en ce moment donc tout ça c'est très alléchant et puis je me dis qu'en dehors du Covid c'est ce que certains ont dit aussi auparavant tout ça pouvait être pérennisé et pour un public plus élargi aussi c'est-à-dire que moi je pense quand on faisait les visites au musée avec Culture Hôpital comme disait ma collègue avant ça s'adresse à un certain public qui peut se déplacer qui a les facultés cognitives même en étant là autour d'eux même en organisant il y a quand même beaucoup de limites et là je me dis qu'on va pouvoir le proposer à d'autres patients qui sont plus en difficulté et voir comment ça se passe pour eux et est-ce que ça peut leur correspondre et peut-être que ça peut donner des choses qui vont durer dans le futur et ça c'est aussi très positif voilà c'est une nouvelle aventure et quand je vois tout le monde réfléchir sur ce sujet c'est vraiment passionnant c'est très enthousiasmant merci merci à vous et on va passer la parole à madame Bordakian vous êtes aidante et vous aussi vous pouvez nous raconter un peu comment vous avez vécu les choses pendant ces confinements et cette distanciation sociale avec toutes ces mesures de distanciation sociale est-ce que vous êtes là ? je suis là vous m'entendez ? oui bonjour bonjour oui je suis aidante donc ma maman va sur 102 ans dans 10 jours voilà j'avais pas trop l'habitude d'aller dans les musées je dois dire personnellement et au départ j'avais un peu de réserve concernant les activités proposées auxquelles je m'étais pas encore connectée qui m'impressionnaient un petit peu m'intimidaient un peu et puis finalement toutes ces préventions se sont évanouies face à l'empathie extrême et des animateurs et des conférenciers et de tous les intervenants il y a eu une chanteuse il y a eu enfin tout un panel de propositions très très variées auprès de quels établissements en particulier ? alors avec culture hôpital donc vous avez vous avez pu participer ? ben les musées tout ce qu'ils proposaient au départ je me suis pas connectée d'emblée tout de suite au premier au démarrage du premier confinement j'y suis arrivée petit à petit par exemple il y avait un atelier d'écriture qui était proposé ça m'impressionnait un petit peu le titre m'impressionnait un petit peu et puis maintenant je ne le raterai pour rien au monde parce que vraiment c'est convivial c'est souvent amusant et puis surtout il n'y a pas de jugement on est à l'aise disons et puis on a envie de retrouver les gens je trouve bien sûr le grand avantage pour moi c'est de ne pas se déplacer parce qu'avec une maman âgée fatiguée qui a eu des problèmes de santé pendant les premiers mois de l'année avec hospitalisation etc c'était pas évident donc en plus elle est malvoyante donc tout ce qui est tableau en gros elle ne le voit pas mais ça la passionne quand même elle écoute et je ne sais pas ce qu'elle en perçoit mais elle perçoit quelque chose parce qu'en tout cas elle est passionnée et voilà alors je voulais parler aussi de la variété des ateliers conférences proposées la mise en relation aussi Henri qui en a parlé par les conférenciers de l'actualité autour des oeuvres parce que ça si on va seul dans les musées on n'a pas tout cet aspect là et là on a une mise en relation avec l'actualité de l'artiste comme avec l'actualité du moment et ça c'est très enrichissant ensuite il y a donc aussi un lien social je trouve qui se crée avec ces rencontres qui sont peut-être virtuelles mais qui n'en sont pas moins concrètes pour autant puisqu'on voit les gens on échange ensemble voilà l'absence de jugement dans tout ça la souplesse aussi parce que parfois on n'arrive pas à être tout à fait à l'heure pour une raison quelconque d'autre rendez-vous ou quoi donc on a toujours un accueil très chaleureux et très ouvert c'est pas grave si on se connecte un peu après ou si on est obligé de partir un peu avant c'est très très souple les animatrices sont extraordinaires Pauline, Anaïs et puis tous les autres intervenants voilà en conclusion je dirais que ces activités en virtuel j'espère vraiment qu'elles vont se poursuivre tout en espérant peut-être un tout petit peu avec beaucoup d'organisations pouvoir parfois effectuer des visites en présentiel avec ma maman c'est un peu plus compliqué mais on m'a fait sentir aussi que ce serait possible à un certain degré avec de l'aide avec je sais pas fourniture de fauteuil possibilité de pouvoir se garer pour certains musées à proximité enfin à proximité même dans le musée par exemple l'orangerie donc j'espère un peu ça aussi et voilà enfin je remercie beaucoup j'en profite pour remercier beaucoup tous les intervenants et bien sûr l'équipe culture et hôpital d'accord merci beaucoup pour ce témoignage je vous en prie merci infiniment et on peut regarder maintenant avec vous Clémence et Pauline s'il y a des questions et si les intervenants peuvent y répondre alors tout à fait il y a eu en début de présentation une question de Cécile Bénard à propos du nombre d'offres hors les murs donc ça s'adressait plutôt lors de l'intervention de Benjamin Charlieu donc une question voilà plutôt sur la quantité qui est possible de proposer par rapport à la demande qui était peut-être exponentielle c'est la question qui est posée alors la question du hors les murs pour nous est une question qui est difficile parce qu'on n'a pas encore tiré toutes les conclusions de cette période qui est difficile pour l'instant l'activité hors les murs on les a reprises plus petit à petit elles ont été de nouveau arrêtées en réalité on est quand même très limité par les conditions sanitaires et par l'actualité vraiment pour le moment on souhaite les proposer mais vraiment se déplacer hors les murs ça reste très contraignant pour nous pas impossible mais contraignant d'accord je ne sais pas si ça répond à la question peut-être qu'on peut en reparler plus tard mais là on était vraiment sur la médiation à distance alors les murs c'est encore un peu autre chose d'accord merci Pauline est-ce qu'il y a une autre question ? alors oui Lorraine on a une autre une autre question cette fois qui s'adresse à Corinne Paltanis une question assez précise concernant les planches tactiles mises à disposition avec audio description en ligne que Corinne évoquait le public à distance recevait-il à domicile les planches tactiles ? une question très précise non non tout à fait on a mis l'audio description en ligne effectivement nous avions les visuels du carnet tactile à côté c'est pourquoi j'employais le terme qu'en espérant qu'il y ait un aidant effectivement à côté qui puisse audio décrire cette oeuvre en tant que telle visuellement mais pour autant il y avait l'audio description qui était attaché à cette oeuvre nous n'avions pas la capacité de savoir qui était intéressé qui ne l'était pas par rapport à cette offre donc nous ne pouvions pas envoyer ces fichiers ça c'est clair d'accord merci est-ce qu'on a encore une question ou est-ce qu'on poursuit la table ronde ? alors on a je pense deux questions à suivre donc la première ça concerne les suites de tout cela alors madame Brisset demande vos offres virtuelles vont-elles perdurer après la pandémie et la levée du confinement ? donc je pense ça peut s'adresser à Benjamin et Corinne oui effectivement comme je l'indiquais tout à l'heure l'un des constats que j'ai pu faire c'est la perdurance de certaines offres et le développement ou en tout cas la mise en place on va commencer peut-être comme ça de certaines offres et c'est dans ce cadre-là que pour la RM et le Grand Palais nous avons effectivement avec Culture et Hôpital créé un partenariat et l'objectif de ce partenariat c'est qu'il s'inscrit effectivement à l'année donc nous allons proposer différentes variétés d'offres dont effectivement soit la venue sur des expositions organisées par le Grand Palais au Grand Palais ou ailleurs puisque nous allons fermer pour travaux mais également effectivement de la visio puisque nous savons maintenant que nous touchons un public particulier et qu'il est en demande et que nous pouvons répondre à cette demande l'objectif c'est de pérenniser ce développement c'est en ça où je parlais vraiment d'un double constat c'était il y avait l'urgence nous avons réagi à l'urgence et en fin de compte cette urgence nous a fait mettre en place des choses qui nous emmènent des réflexions et ces réflexions nous mettons en place et nous pérennisons les offres je veux reprendre sur la même question de la même façon ces offres du coup à distance on les a mis en place comme disait Corinne il y a deux minutes mais dans l'urgence mais aujourd'hui l'idée c'est de les pérenniser de les projeter et en fait de voir ce qu'on peut en faire on est encore dans un moment où les choses se mettent en place on va construire brique par brique cette offre pour aller plus loin c'est à dire qu'on a quand même on est des musées nationaux on a cette ambition là de pouvoir toucher sur tout notre territoire donc géographiquement on peut aller chercher des publics qui sont éloignés mais aussi aller chercher des publics qui ont d'autres besoins spécifiques qui ont d'autres handicaps auxquels ce format pourrait répondre donc là on a toute une phase de test et nous n'avons pas ce qui peut ce qui pourrait se perdurer l'idée du coup c'est de pérenniser ce format on travaille actuellement sur l'année 2021 mais j'espère que ça va engager aussi les musées sur la suite merci alors on a on a une dernière question qui rejoint un témoignage qui a aussi été partagé qui concerne la question du matériel nécessaire dans les établissements médico-sociaux pour pouvoir mettre en place ces séances effectivement il peut y avoir une forme de fracture numérique du fait du fait d'un manque de matériel adapté et du fait parfois d'une mauvaise connexion internet le témoignage parle des milieux ruraux qui sont parfois moins bien connectés voilà donc il y a cette question là et une suggestion aussi qui est faite d'éventuellement prêter du matériel avant de vous laisser la parole je mentionne qu'il y aura un petit point à la fin de la table ronde sur les possibilités de mécénat ou de financement pour ces séances une partie de la réponse se trouvera peut-être du côté des mécénat alors moi il m'est difficile de répondre personnellement effectivement nous n'avons pas en tant qu'établissement la possibilité de fournir du matériel nous n'avons pas du tout cette capacité là en tout cas au jour d'aujourd'hui et tout comme le rappelle Clémence Gros effectivement après il y a une interconnexion avec l'aspect financier de nos offres jusqu'à maintenant tout a été fait gratuitement ou par partenariat et nous souhaitons effectivement en développant ces offres pouvoir mutualiser et pouvoir développer et entre autres avec du mécénat maintenant ce n'est pas notre métier à nous que de fournir du matériel et par contre la problématique est réelle parce que nous avons constaté de par cette pandémie qu'il y avait une rupture réelle et je pense que certains ont découvert cela qu'il y avait une rupture réelle au niveau du numérique mais là par contre en tant qu'établissement culturel il me semble difficile de pouvoir y répondre en tant que tel je ne sais pas ce que tu en penses Benjamin oui je crois que je n'aurais pas pu mieux dire en effet le rôle des musées c'est vraiment de nous nous rendre accessibles et malheureusement les moyens techniques qui permettent cette interaction ils sont parfois ça peut être un frein pour cette intervention néanmoins ce que je remarque quand même c'est que depuis le confinement il y a eu une percée du numérique dans beaucoup d'établissements les lieux d'accueil les EHPAD les hôpitaux et aujourd'hui en fait beaucoup d'établissements sont déjà équipés pendant le premier confinement beaucoup de patients beaucoup de résidents plutôt ne pouvaient pas voir leur famille et donc les outils ont été développé ce moment-là donc en fait c'est quelque chose qui ça existe déjà en germe un peu partout et il faut qu'on cultive un petit peu ces pousses-là Merci beaucoup je vous propose de poursuivre maintenant la table ronde on arrive dans la deuxième partie enfin la deuxième mi-temps après la mi-temps la deuxième oui voilà en nous intéressant plus spécifiquement à la question de l'accessibilité pour les personnes présentant une déficience visuelle ou auditive et pour ça je vous donne la parole Rima Driflebrun vous êtes chargée d'accessibilité pour le public déficient visuel à la cité des sciences et de l'industrie et vous pouvez nous raconter quelles offres ont été mises en place pour ces publics présentant une déficience visuelle et auditive pendant ces différents confinements Bonjour à tous merci beaucoup pour l'invitation ça me fait très plaisir alors je vais essayer de parler de ce qu'on a mis en place à la cité des sciences et de l'industrie au niveau du service accessibilité pendant la crise sanitaire je ne pourrais pas parler de tout parce que nous à la cité on a cette chance d'être très nombreux à l'accessibilité donc on fait beaucoup de choses beaucoup de choses en parallèle donc en fait pendant le premier confinement on s'est posé beaucoup de questions comment on va garder le contact avec l'an public est-ce qu'on continue avec les visites commentées qu'on fait déjà à la cité mais alors si on fait les visites commentées que faire avec la fracture numérique d'un côté et de l'autre côté comment présenter nos expositions sachant que normalement à la cité des sciences et de l'industrie dans l'exposition le visiteur il fait carrément un parti de l'expo parce qu'il accède aux notions scientifiques en interagissant avec les éléments en manipulant les éléments etc. donc il y a toutes ces questions là qui se sont posées et donc on a dit bon il faut prioriser les choses donc qu'est-ce qu'on fait on va commencer d'abord à travailler avec les médiateurs qui font eux de leur côté aussi des vidéos d'expériences scientifiques à faire chez soi et donc leur donner des billes afin de produire des vidéos naturellement accessibles par exemple pour les personnes d'éficience visuelle en décrivant en décrivant les gestes en décrivant les outils qu'ils utilisent etc. donc ça a été un succès et aussi on a formé un groupe nous au sein de notre direction afin de retranscrire toutes les vidéos qui existent sur le site de la cité donc que ce soit les petites vidéos là des expériences scientifiques mais aussi toutes les séries qui existent sur le job et là en fait on a tout retranscrit parce qu'avec toutes les notions scientifiques qui sont mentionnées etc. les transcriptions automatiques ne font pas toujours le job voilà ça c'était pour le premier confinement et aussi ce que notre collègue chargé de handicap mental a fait il a développé un accessimètre pour toutes ces vidéos là cet accessimètre permet aux personnes avec déficience intellectuelle et leurs aidants d'évaluer à l'avance le degré de complexité de chaque vidéo donc il a en plus de l'accessimètre il a développé aussi des commentaires et comme ça la personne elle sait à quoi s'attendre en cliquant sur une vidéo voilà ça c'est pour le premier confinement et après pour le deuxième confinement on s'est dit bon là il faut y aller quand même un peu plus loin et proposer carrément nous au sein du service accessibilité une offre et donc suite à plusieurs réunions de travail il y a eu deux projets qui ont vu le jour le premier projet s'appelle tu as une minute tu as une minute c'est une série de capsules vidéo qui durent une minute à une minute trente chacune et dans lesquelles à chaque fois on prend un élément d'exposition permanente et on parle autour de cet élément là on l'introduit on l'explique si c'est une manipulation on l'a fait etc et donc c'est une vidéo complètement inclusive là où on donne toutes les descriptions vocales donc directement là où il y a de l'LSF de l'LSF inclusé de la transcription il y a des images aussi très simplifiées pour les personnes avec handicap mental et le langage est déjà assez simple c'est pas du vrai falc mais c'est du voilà c'est du français simplifié ces vidéos là vont être diffusées à partir de la semaine prochaine avec deux vidéos pendant chaque semaine ça c'est le premier projet le deuxième projet concerne plutôt les personnes sourdes et il s'appelle la science en LSF et donc en fait c'est un projet de capsule vidéo aussi là où à chaque fois on prend un mot scientifique en rapport avec une exposition permanente ou temporaire et on le définit avec des mots simples en LSF pour les personnes sourdes pour qu'elles puissent quand même comprendre les notions scientifiques qu'on traite dans nos expositions pareil ça va être diffusé à partir de la semaine prochaine avec deux vidéos pour chaque semaine et on pense carrément à pérenniser ces deux offres de vidéos là parce qu'en plus de la crise de la crise sanitaire ça permet quand même aux non parisiens ou carrément aux étrangers qui n'ont pas maintenant le droit enfin le droit de voyager ou de venir en France etc. avec la crise d'accéder à notre offre et aussi ça leur donnera envie par la suite et une fois que le confinement sera levé et que la cité sera ouverte de venir à la cité et de savoir déjà ce qui existe voilà merci merci mille fois justement on va pouvoir écouter maintenant Clotilde Rigal qui est gérontologue et qui est aidante auprès d'un proche atteint de maladies neuroévolutives et malvoyantes précisément est-ce que vous pouvez nous raconter Clotilde justement ces nouvelles offres dans quelle mesure elles vous ont semblé pertinentes et attrayantes dans quelle mesure elles ont fonctionné auprès de ce proche malvoyant que vous aidez alors d'abord merci pour tout ce que vous avez dit je ne vais pas répéter ce qui a déjà été dit je vais surtout insister sur le bienfait que cela peut donner parce qu'une personne qui avait toujours l'habitude de recevoir ou d'aller régulièrement à des expositions au fur et à mesure de l'évolution de sa maladie ou de sa vision son univers s'est rétréci et heureusement parfois se souvenant de quelques oeuvres elle avait plaisir à peut-être retrouver ses conférences grâce à Culture et Hôpital et tous les musées dont on vient de parler cela a permis d'avoir un accompagnement adapté efficace et surtout multisensoriel à domicile confortablement assise devant notre écran moi-même aidant pour soit l'audio description soit la capture d'écran devant notre ordinateur nous avons pu profiter pleinement de ses offres culturelles les troubles cognitifs les difficultés auditives et visuelles importantes modifient considérablement la compréhension et la concentration mais chaque séance ont toujours permis de stimuler les 5 sens j'ai bien dit les 5 l'efficacité de ces ateliers sont favorisées par le visuel et l'auditif mais le côté magique du virtuel ne doit pas nous faire négliger l'odorat le goût et le toucher la qualité des intervenants le contexte comme l'a rappelé l'autre aidante tout à l'heure historique de l'époque de l'auteur tout ce contexte les observations des détails les descriptions précises du volume de la matière de l'oeuvre peuvent nous rendre cette oeuvre repoussante parfois chaude même appétissante et surtout nous donner envie d'aller encore plus loin donc pour tous quelles que soient les capacités intellectuelles de fatigue physique sensorielle le voyage l'évasion le rêve la joie le plaisir de l'instant sont autant d'émotions agréables et sensorielles dans ces moments partagés donc je tiens à remercier tous d'avoir permis de rompre cet isolement pendant ce confinement et surtout d'égayer notre quotidien dans cette routine merci encore merci à vous pour ce beau témoignage on va en écouter un autre précisément toujours sur ces questions de déficience notamment visuelle avec votre témoignage Valérie Pasquet est-ce que vous êtes là je vais donner la parole je suis Valérie Pasquet de l'association Percevoir et justement je rebondis un peu sur ce que vient de dire madame Rigal parce que Percevoir réalise des actions sensorielles et qui invite très souvent le public à faire abstraction de la vue et tout public tout le monde à faire abstraction de la vue pour aller à la rencontre d'une oeuvre et donc nous notre expérience d'animation digitale ou à distance d'atelier Zoom est tout à fait récente et encore un peu expérimentale puisqu'elle vient du fait que nous nous pallions à l'impossibilité de faire des animations en présence et alors on a réfléchi parmi les actions que nous menons et bien il y a un atelier qui s'appelle découvrir la peinture par l'écoute que nous mettons en place en fait c'est dans le cadre d'un projet de recherche depuis deux ans et que nous avons commencé à organiser comme une animation Zoom enfin en animation Zoom jusque là avec des groupes préconstitués d'une 10 12 personnes et alors il s'agit à partir d'audio que nous avons créé en partenariat avec des chercheuses de CNRS une autre et puis surtout de personnes déficientes des personnes déficientes visuelles et des personnes qui voient qui ne voient pas qui ont co-écrit ces audios et que nous avons mis en voix et dans l'idée à terme d'en faire un audio guide qui permette à tous et toutes y compris les personnes qui voient de faire l'expérience d'une expérience esthétique de rencontre avec la peinture sans voir et donc pour les personnes qui voient éventuellement de mettre un bandeau et on s'est dit que ça pouvait tout à fait s'adapter avec Zoom en tout cas avec des séances à distance et nous les avons expérimentées cet automne à deux reprises et donc je voudrais insister sur cette expérience qui a été beaucoup un partage c'est-à-dire c'est pas du tout une conférence on fait participer les personnes présentes après chaque petit audio autour d'un même tableau il y a trois audios et petit à petit on fait émerger collectivement une représentation de ce tableau et finalement on se dit qu'il y a beaucoup moins de distance qu'on pouvait imaginer à la base c'est vraiment c'est une autre forme de présence de présence avec des personnes qui sont parfois très loin qui ne sont pas du tout à Paris qui peuvent être même à l'étranger et puis aussi de présence avec des personnes qui ont beaucoup de mal à venir au musée physiquement pour d'autres raisons que la pandémie et donc on se dit que ça peut être quelque chose qui peut perdurer qui ne va certainement pas remplacer ces ateliers qui à la base doivent se faire en présence mais on découvre petit à petit une autre forme de présence donc voilà je n'ai pas pu malheureusement vous écouter peut-être que ça a déjà été dit précédemment mais en tout cas c'est une des conclusions qu'on tire et demain d'ailleurs on va avoir un atelier à nouveau découvrir la peinture par l'écoute à 14h en partenariat avec le musée du Quai Branly d'ailleurs ce projet est un projet de recherche qu'on partage donc qu'on commence à partager avec un public mais en partenariat aussi avec le musée du Quai Branly et puis nous aurons nous allons mettre à disposition des audios sur le site internet du musée et je voudrais ajouter pour terminer que lors du premier confinement justement on a également travaillé en ligne ou à distance pour coécrire certaines de ces audiodescriptions et là aussi alors qu'on pensait que ça serait impossible de ne pas être en présence parce que jusque là c'était des ateliers très intenses de coécriture de ces textes avec des personnes qui voient des personnes qui ne voient pas des personnes qui voient peu et bien finalement on a pu le faire à distance et ça a été à chaque fois très riche donc voilà c'est une découverte encore expérimentale mais riche et prometteuse je pense à l'avenir voilà à votre connaissance ça existe ailleurs je veux dire ailleurs qu'en France c'est complètement inédit découvrir la peinture par l'écoute ou à notre connaissance alors l'audiodescription des audioguides existe depuis longtemps mais cette approche que nous essayons d'avoir pour créer une expérience en soi et à la limite s'interroger pour les personnes qui voient est-ce qu'on va vraiment voir tout de suite la peinture ou est-ce qu'on reste sur cette expérience esthétique parce que l'idée c'est ça c'est de susciter un plaisir esthétique ou pas d'ailleurs donc une expérience une expérience esthétique à partir d'un tableau sans le voir et par l'écoute à travers plusieurs petits audios je ne sais pas si ça existe à ma connaissance non mais peut-être vous pouvez nous donner quelques exemples de tableaux sur lesquels vous avez eu une approche ce serait avec plaisir comme on fait un atelier demain et qu'on ne veut pas citer la collection c'est une collection en tout cas ce sera un tableau demain d'une collection de peinture du musée du Quai Branly on ne le dit pas à l'avance mais en tout cas pour l'instant nous avons travaillé sur plusieurs peintures du musée du Quai Branly d'accord bien merci beaucoup est-ce qu'on a des questions ? Pauline et Clémence alors il y a une personne qui demande s'il est possible de participer à l'atelier de demain donc je pense que cette réponse sera apportée par écrit par l'équipe du Quai Branly qui pourra apporter ces précisions sinon on n'a pas de questions n'hésitez pas si vous en avez on est à votre disposition voilà et nous on poursuit donc maintenant en abordant la dernière partie de cette table ronde qui s'intéresse plus précisément aux nouvelles plateformes qui ont été mises en place avec vous Marie-Joseph Béranger vous êtes chargée de médiation culturelle pour les publics adultes et handicapés au musée d'art moderne de la ville de Paris est-ce que vous voulez nous présenter les supports de médiation les méditations guidées en podcast par exemple que vous avez mises en place pendant ces confinements ou que vous avez enrichi parce que je pense que en réalité ça existait déjà avant mais vous avez développé cette offre à la faveur entre guillemets de cette distanciation sociale oui tout à fait donc bien évidemment il y a une offre importante donc au sein qui a été développée lors des confinements avec des oeuvres d'écrites donc des contemplés beaucoup de tutos pour les enfants mais là je voulais vous parler plus particulièrement d'un concept que nous avons mis en place donc au sein du musée depuis quelques années et également donc en ligne mis en place avec ma collègue Isabelle Martinez c'est un que l'on appelle donc le bien-être au musée en fait dès le départ nous avons envisagé donc la visite au musée et aujourd'hui donc en ligne comme une expérience comme une source de bien-être l'objectif est réellement le bien-être au musée et nous utilisons une approche sensorielle et corporelle et nous prenons que nous mettons en place face aux oeuvres lors de la visite in situ donc au sein du musée ou en ligne donc l'expérience sensitive sensorielle et émotionnelle du visiteur est le point de départ de notre approche des oeuvres la transmission du contenu culturel du savoir culturel est en lien avec les expériences vécues c'est-à-dire les visiteurs que nous accueillons au musée ou en ligne sont acteurs de la visite ils interagissent et participent à la visite concrètement par exemple donc moi j'utilise la technique du yoga je propose des mouvements corporels très simples pour favoriser la mise en condition du regard en effet nous ne regardons pas seulement avec nos yeux mais avec tout notre corps donc cette mini pratique du yoga bien sûr adapté au visiteur apporte détente mais permet également au visiteur de se recentrer de se relier à lui-même et cette douce pratique prépare à la rencontre avec l'oeuvre elle apaise elle laisse place à l'expérience sensorielle face à l'oeuvre en effet nous construisons le discours autour de l'oeuvre à partir des ressentis des visiteurs nous construisons ensemble cette visite guidée en partant des ressentis des émotions de l'analyse plastique des visiteurs face à l'oeuvre nous prenons le temps d'un regard multiple par exemple je peux utiliser ou je peux expérimenter des notions comme l'équilibre le déséquilibre ou les courbes les droites les notions d'expansion de compacité à travers le corps par des mouvements de yoga et puis nous regardons l'oeuvre et nous pointons les moyens plastiques utilisés par les artistes pour traduire ces notions bien-être au musée c'est aussi une façon d'une manière de surprendre le visiteur mais aussi une manière de laisser un espace un temps dans la visite pour l'expression de l'émotion du ressenti et également de son partage donc ma collègue Isabelle Martinez elle a développé donc dans le cadre de bien-être au musée un module de médiation que l'on retrouve en ligne mais qu'elle propose également en ligne en direct ou donc au sein du musée qui a pour titre contempler donc contempler propose d'expérimenter la contemplation d'une oeuvre des collections du musée d'art moderne par le lâcher prise et la relaxation et Isabelle Martinez utilise donc un autre art énergétique elle utilise un art énergétique interne qui s'appelle le Voutao donc vous pouvez retrouver ou sur le site par exemple sur le site du musée il y a six contemplés autour de six chefs-d'oeuvre donc du musée de la collection permanente donc pour conclure on peut dire qu'au sein du musée donc lorsque nous pratiquons les visites sensorielles ou ce module contemplé il y a la magie de l'oeuvre évidemment qui opère il y a ce face-à-face avec l'oeuvre donc il y a la dimension de l'oeuvre aussi donc qui est importante donc les textures qui sont propices à la découverte sensorielle par contre en ligne on touche évidemment beaucoup de personnes l'ont dit on touche des visiteurs qui ne peuvent pas se déplacer mais on peut aussi redonner on l'a vu donc l'envie le goût à ces personnes de venir au musée et puis ça permet aussi de faire connaître au public qu'il existe des visites adaptées et qu'en fait ces visites s'adaptent aux visiteurs et ce ne sont pas les visiteurs qui doivent s'adapter donc aux visites donc je trouve que ça c'est important et prochainement nous allons enregistrer deux tutos sur la visite sensorielle et sur contempler qui seront prochainement donc en ligne au mois de janvier en ligne donc sur la chaîne de Culture et Hôpital que je remercie puisque c'est aussi grâce à Culture et Hôpital que tous ces projets ont vu le jour en ligne et en direct voilà merci mille fois pour ce très beau témoignage également très intéressant mais justement on va parler de cette chaîne avec vous Dominique cette chaîne TV oui que vous vous apprêtez à lancer Hôpard TV à l'attention des personnes qui ont une maladie neuroévolutive ainsi que à l'attention des aidants merci Lorraine oui on a écouté tous ces témoignages tout ce qui s'est passé pendant ces derniers mois et à présent il est question de parler d'avenir parce que j'ai vu dans les questions dans les dans les questionnements allons-nous poursuivre toutes ces expériences et comment et il y a beaucoup de pas beaucoup encore mais quelques expériences qui sont vraiment intéressantes à suivre vous allez écouter le témoignage de Cédric Tcheng qui est directeur d'établissements médico-sociaux et qui vient de lancer sa plateforme mais on nous en parlera lui-même il y a aussi le ministère de la Culture qui lance sa plateforme donc chez nous à Culture Hôpital carrément on y va on lance notre département virtuel qui est en cours de création et ce département virtuel il est vraiment interpartenarial c'est-à-dire qu'on va co-construire avec tous les partenaires tous ceux avec lesquels on travaille mais tous ceux qui écoutent peut-être et qui ont envie de s'emparer de l'outil que nous créons donc nous allons créer notre département virtuel pour quel but dans quel but d'abord l'accessibilité culturelle qui est extrêmement importante et qu'on peut développer par le virtuel les actions à visée préventive également la formation et la sensibilisation des différents acteurs à l'approche culturelle les aidants familiaux les aidants professionnels les intervenants culturels et également développer l'accompagnement des personnes isolées à leur domicile et ça c'est extrêmement important dans nos nouvelles relations avec les musées notamment c'est que à Culture Hôpital depuis plusieurs années on a développé des parcours des parcours d'accompagnement qui accompagnent les personnes tout au long de leur maladie quel que soit leur lieu de résidence que ce soit leur domicile à l'hôpital en institution et ce parcours se fait grâce à une équipe mobile composée d'artistes et de soignants et d'intervenants culturels et donc jusqu'à présent nous étions en présentiel c'est un nouveau mot qui vient d'apparaître dans nos vocabulaires et aujourd'hui on a découvert que les intervenants culturels pouvaient envisager de rejoindre cette équipe mobile au travers de ce nouveau mode virtuel et on est en train nous allons d'ailleurs tester avec la RMN cet accompagnement on parlait de la qualité de l'intervention tout à l'heure et bien le virage est important parce que il ne met plus la quantité les évaluations ne vont pas uniquement se faire sur la quantité sur un problème d'évaluation quantitative mais elles vont se faire également sur du qualitatif en accompagnant une à deux trois personnes avec les équipes soignantes donc ça c'est une énorme avancée qui va démarrer là très prochainement ensuite on va évidemment continuer les rencontres virtuelles dans lesquelles au départ nous étions quelques-uns et maintenant vous avez vu qu'à La Rochelle que partout les personnes se connectent et qu'on peut bâtir des projets inter-établissement avec les institutions culturelles donc ça c'était une avancée maintenant nous allons le développer et la grande avancée pour nous alors c'est un plongeon vraiment dans le vide mais que nous que nous pensons absolument nécessaire c'est notre chaîne télé alors on va l'intituler Hop Art Télé la chaîne qui nous fait du bien et qui va être composée de tutoriels pour chanter danser apprendre à réveiller notre corps le matin se relaxer on va avoir des événements en direct des concerts des visites on va poursuivre les visites avec les musées qui le souhaitent s'engager dans cette dynamique et puis des reportages et des grandes interviews sur des sujets liant la culture à la santé un grand accent sera mis sur les neurosciences les neurosciences c'est la musique les neurosciences c'est l'art et nous allons voir intervenir des musiciens des neuroscientifiques bien entendu des médecins et puis ce qui peut aussi concerner tout le monde c'est vraiment une chaîne grand accueil en fait qui est à construire une banque de données et de mise en lien interpartenario avec les différentes organisations médico-sociales et culturelles ce qu'il va maintenant falloir gérer à mon avis c'est peut-être la concentration la diffusion la communication de tout ce qui existe parce qu'on a bien vu dans tous les musées il existe de plus en plus de propositions virtuelles que ce soit des visites virtuelles de la réalité augmentée des jeux donc tout cela est peut-être à canaliser à être vraiment en forme de proposition donc pour tous les musées qui écoutent nous pouvons peut-être monter une chaîne un réseau avec les établissements de santé et médico-sociaux pour développer ce journal de proposition et le rendre interactif et le rendre en discussion en débat voilà donc notre UpArt TV la chaîne qui nous fait du bien et bien va avoir des partenaires à qui je vais tout de suite laisser la parole Cédric Cheng qui a monté qui a monté sa plateforme il y a quelques mois avec lesquels nous allons monter bien entendu des choses très nouvelles et c'est encore une fois on y va voilà donc c'est à vous Cédric si vous êtes dans les parages voilà bonjour c'est bon que vous me recevez et bien merci beaucoup de m'accueillir sur ce webinaire qui est vraiment super très intéressant et tout à fait au goût du jour je crois que merci Dominique Dominique l'a très bien dit effectivement je pense que le distanciel le présentiel sont des choses nouvelles et je crois qu'il ne faut pas les opposer il faut les ajouter tous les moyens qui sont bons pour faire du bien voilà pour reprendre les termes de la promesse d'Opart TV qui est un projet formidable alors juste pour présenter Delta 7 en deux mots on est une association à but non lucratif loi 1901 qui a bientôt 50 ans créé en 1973 notre mission c'est d'innover pour servir l'autonomie donc l'autonomie pour des publics soit de personnes âgées Delta 7 a notamment été à l'origine de la télé alarme en France et aussi Delta 7 a mis en oeuvre les premiers centres d'accueil de jour en France et a été aussi dans les premiers à créer des plateformes spécifiques pour les aidants accompagnement des aidants et on a aussi fait des choses pour les personnes handicapées les premiers bateaux voiliers de course accessibles en fauteuil roulant introduit des méthodes pour l'autisme comme la méthode Teach voilà aujourd'hui Delta 7 est devenu leader du numérique en fait en Ile-de-France alors on n'est pas qu'en Ile-de-France mais en Ile-de-France on est leader avec 70% à peu près des formations aux personnes âgées et fragilisées qui sont couvertes par notre association et on a la particularité en fait de gérer un parc d'équipements puisqu'on dispose aujourd'hui de plus de 1000 tablettes qu'on met à disposition des publics des androïdes ça dépend et on a cette compétence aussi pour diffuser du matériel auprès des publics qui en ont besoin avec un parc social aussi qui peut maintenir à disposition gratuitement le cas échéant pendant la pandémie c'est la question du hors les murs qui est apparu c'est un sujet qui m'est cher parce que je suis aussi à l'agence nationale d'appui à la performance l'ANAP où je suis l'expert de l'ANAP en charge de la communauté de pratique autonomie hors les murs et on voit bien qu'il y a un rôle très important à jouer avec le numérique pour ce hors les murs qui là est crucial en cette période de pandémie et Delta 7 avec cette expertise numérique qu'on a a eu un rôle d'accompagnement très important parce qu'on est en interface entre les opérateurs de terrain les partenaires et ces personnes qui sont des seniors autonomes ou fragilisés parce qu'on a aussi développé des programmes d'accompagnement pour les personnes qui sont girées gir 1 4 même en partenariat avec le département de Val-de-Marne pendant trois ans on a fait des études pour voir comment accompagner les personnes fragilisées à utiliser le numérique on a également fait des travaux sur la base vision parce qu'il y a beaucoup de personnes âgées qui sont en base vision comment ajuster les contrastes etc. et comment on gère les tablettes à distance ça permet sans que l'opérateur ait besoin de trop s'y connaître en numérique d'avoir un outil adapté pour pouvoir suivre les différentes choses qu'il a à suivre et notamment on a pendant cette pandémie digitalisé beaucoup de choses des conférences des congrès pour les rendre accessibles avec des opérateurs en particulier de prévention alors trois axes en fait c'est que à la fermeture de nos accueils de jour puisqu'on gère des accueils de jour on s'est trouvé nous avec cette problématique du hors les murs à dire mais comment on va faire maintenant pour délivrer notre action médico-sociale à distance et donc on a mis en place directement vu qu'on a cette force de frappe numérique un programme d'activité en ligne donc tous les jours un programme qui change avec des ateliers mémoire des ateliers moteurs des matinales un petit peu revue de presse des ateliers ludiques des ateliers méditation aussi pour calmer les troubles du comportement et tous les jours un nouveau programme avec des nouvelles activités donc sept ou huit on va dire petites vidéos quotidiennes qui changent tous les jours y compris le week-end et ça a eu un très très grand succès donc ce qui fait qu'on l'a maintenu maintenant on le laisse en fait tous les jours il y a ce petit programme même si le présentiel revient on va laisser ce programme en place et on s'est rendu compte parce qu'on a utilisé nous la culture parce que vous avez bien vu qu'on n'est pas un opérateur directement de la culture mais on a utilisé de manière indirecte la culture donc avec des ateliers à connotation culturelle nous notre but c'était de faire travailler la mémoire des personnes qu'on accompagne qui ont Alzheimer et donc on avait par exemple des descriptions de tableaux où il fallait se souvenir des détails sur le tableau ou utiliser des petits quiz pour utiliser la culture comme prétexte pour travailler la mémoire la mémoire sémantique ou des mémoires procédurales ou voilà et donc on s'est rendu compte que ces ateliers qui avaient une connotation culturelle étaient particulièrement appréciés et donc c'est là qu'on s'est dit il faut vraiment laisser cette place à la culture de manière plus forte et on a deux axes en fait sur lesquels on peut avancer avec cette culture on va dire à diffuser très largement puisqu'il y a une attente très forte qui est perceptible et bien on a le campus de Delta 7 qui est un campus pour les seniors connectés extrêmement simple à utiliser c'est trois ans de R&D en mode Living Lab pour développer cette plateforme et où les opérateurs en fait peuvent gratuitement déposer et diffuser leurs vidéos leurs documents donc on a des partenaires qui déposent sur cette plateforme puisque les plateformes de Delta 7 sont consultées aujourd'hui on a un peu plus de 90 000 utilisateurs je suis prêt en ce moment parce qu'on attend de passer la barre des 100 000 pour faire une communication mais on est aujourd'hui à 92 000 très exactement utilisateurs de nos plateformes toutes les plateformes confondues et donc sur ce campus c'est une façon aussi de diffuser des choses sur lesquelles en fait vous diffusez tout bêtement vos dépliants vos informations pour faire connaître votre travail entre guillemets nous on est juste un relais d'informations en fait et on rend accessible l'information en facilitant en fait l'ergonomie on va dire par le design et par ce travail de Living Lab qu'on a fait et on a une Web TV donc sur laquelle on a donc diffusé nos programmes d'activité quotidien et qui présente aussi différentes émissions alors le principe de notre Web TV c'est qu'elle est citoyenne positive et inclusive alors citoyenne ça veut dire quoi c'est-à-dire que n'importe quel citoyen peut proposer une émission proposer ça ne veut pas dire qu'on va garder la proposition qu'on va la retenir mais n'importe qui peut proposer par exemple la semaine dernière il y a deux semaines maintenant il y a une jeune de 18 ans autiste de haut niveau intellectuel qui est donc expatriée elle est française mais expatriée à Montréal et elle est passionnée par la neurodiversité elle est elle-même autiste donc elle va animer une émission sur l'autisme tous les mois enfin tous les deux mois je crois voilà donc si quelqu'un peut proposer une émission dès l'instant que ça fait sens et l'autre aspect c'est le côté positif donc c'est là où on rejoint tout à fait l'approche de part TV en disant ben voilà il faut que ce soit des actions qui inspirent qui donnent envie qui fassent avancer les choses et c'est aussi une Web TV inclusive c'est-à-dire qu'on a cette règle de dire qu'une émission sur trois doit faire intervenir quelqu'un pour témoigner un aidant un usager un malade une famille voilà que les citoyens aient la parole au travers des différentes émissions de notre canal Delta 7 et alors nous comme vous avez compris qu'on n'est pas nous on est expert du numérique en fait on est un facilitateur on n'est pas expert de la culture à proprement parler et donc on a proposé avec Dominique et Culture Hôpital qui est l'association experte qu'on a identifié sur la thématique de la culture de pouvoir justement être ce facilitateur et aider en fait Culture Hôpital à pouvoir diffuser son expertise culturelle le plus facilement possible et donc vous allez bientôt pouvoir retrouver aussi sur le canal Delta 7 les émissions Apart TV que Dominique Chuyès va pouvoir développer et qui vont être certainement très appréciées puisqu'on sent cette attente qu'il y a très forte sur la culture alors au-delà des émissions animées citoyennes etc. ou d'expertise comme c'est le cas pour Culture Hôpital on propose aussi des diffusions complémentaires donc par exemple si vous faites une opération si vous voulez élargir entre guillemets la visibilité de votre action Delta 7 peut sur son canal en fait pousser la diffusion par exemple pendant la semaine de la dénutrition il y avait un institut l'institut nutrition qui a fait un séminaire et puis le séminaire a été diffusé sur sa chaîne voilà classiquement et la diffusion a été poussée retransmise en direct par Delta 7 de façon à élargir l'audimat puisque Delta 7 a quand même aussi un audimat lié à cette chaîne puisqu'on a 90 000 utilisateurs on a une croissance d'à peu près 5000 nouveaux utilisateurs par mois c'est une chaîne qui existe depuis moins d'un an enfin depuis un an maintenant à peu près un an donc on a on a on va dire un très bon taux d'adhésion des publics aussi parce que l'ergonomie a été élaborée par le Living Lab voilà et on peut aussi couvrir des événements qui font sens avec une équipe studio en fait un studio mobile qui va aller directement sur place voilà pour accompagner on va dire la diffusion sachant que l'idée de fond c'est de trouver après les partenaires comme Culture Hôpital qui est le partenaire expert de la culture pour pouvoir délivrer un message qui fasse sens et donc je souhaite vraiment à Au Parc TV la plus grande réussite qu'elle mérite parce que c'est c'est vraiment je crois une très grande attente des citoyens et à partir de là il faut tout faire pour permettre à cette télé de fonctionner que ce soit les opérateurs qui vont se mettre en lien avec Dominique pour pouvoir proposer des contenus qui sont des contenus experts ou des facilitateurs qui vont pouvoir aider à la diffusion pour que dans une approche partenariale un maximum on va dire de citoyens puissent bénéficier de la culture voilà merci merci à vous surtout et la culture précisément c'est ce caractère ce caractère primordial existentiel voilà qui nous rend si vivant que vous évoquez à l'instant on peut l'évoquer avec vous également Clémence Gros qui est chargée de développement des publics en situation de handicap et des partenariats hors les murs avec les publics jeunes au musée du Quai Brandy est-ce que vous aussi avec le programme Culture Chez Nous vous avez vraiment mis l'accent sur cette appétence pour ces publics là oui dans le cas du musée du Quai Brandy on propose aussi de nombreuses séances en visio qui rejoignent qui sont assez proches de celles que propose le musée d'Orsay de l'Orangerie et de la RMN donc je ne vais pas redire ce qui a été dit en début de table ronde moi je voulais surtout mettre l'accent sur une plateforme qui s'appelle la plateforme Culture Chez Nous alors qu'elle n'a pas été créée par le musée du Quai Brandy mais par le ministère de la culture en fait pendant le premier confinement voilà donc c'est culturecheznous.gouv.fr tout simplement et qui regroupe des ressources en ligne publiées par les établissements relevant du ministère donc il y a différentes catégories art et patrimoine audio livre et savoir spectacle film etc cette plateforme est en cours de elle est déjà disponible évidemment déjà très riche elle continue à être perfectionnée notamment sur son sur son accessibilité pour pouvoir chercher les offres par degré d'accessibilité notamment par exemple les offres accessibles aux personnes déficientes visuelles ou accessibles aux personnes sourdes et malentendantes par exemple il n'y a pas encore les filtres nécessaires pour pouvoir trier ces ressources de cette façon là mais c'est une plateforme qui est en train de se développer et je vous invite tous à aller y chercher les ressources qui peuvent vous intéresser ou intéresser les groupes dont vous vous occupez et cette plateforme continuera évidemment à être enrichie par la suite ok je crois que c'était le mot de la fin parce qu'on arrive à la fin de notre table ronde nous vous remercions tous d'y avoir participé là je m'adresse à tous les intervenants qu'on a écoutés avec beaucoup beaucoup d'intérêt ce matin et également bien sûr au public qui a assisté on voit qu'il y a matière à réflexion sur ces sujets et qu'on n'en est sans doute qu'au début donc c'est extrêmement prometteur et je rappelle bien sûr le rôle important des mécènes pour les soutenir précisément pour tous ces nouveaux outils qui voient le jour et voilà qui ont besoin d'être soutenus je voulais remercier en tout cas je parle au nom de culture hôpital mais de les AG2R et Swiss Life notamment la fondation qui sans trop savoir dans ce chemin qui est tout au début tout au début et bien va nous soutenir pour que nous puissions lancer cette plateforme culturelle qui sera ouverte à tous merci à eux de plus en plus de musées en France proposent ce mode de fonctionnement et on est très contents parce que la culture vient à vous sans que vous ayez à vous déplacer donc c'est quand même assez agréable de voir que tout le monde se connecte on échange on est moins seul et puis la culture quelle qu'elle soit la photo la musique la gastronomie ça fait remonter des souvenirs et ça nous fait passer des bons moments donc en tout cas c'est très important ce moment que l'on vit aujourd'hui Dominique et Clémence je crois que vous voulez un tableau déjà pour vous remercier Lorraine d'avoir animé cette modéré cette table ronde j'ai vu également une question en disant qui est garant de la qualité du contenu de cette diffusion en part déjà par la qualité des partenaires qui sont dans et déjà on a constitué nous allons monter d'ailleurs un comité de pilotage pour développer vraiment le contenu les axes de ce HopArt TV et donc écoutez le Grand Palais ou le Mucem ou le sont des musées qui vont voilà sans doute venir d'aujourd'hui donc voilà déjà par la qualité en fait des partenaires qui vont nourrir cette chaîne ensuite il y a eu une autre question qui a été posée sur les DU je ne sais pas si Olivier Druna le docteur Druna est encore là pour parler de son DU sur les approches non médicamenteuses mais en tout cas sachez qu'on a monté un DU avec l'université Pierre et Marie Curie et la Sorbonne qui s'appelle pratiques artistiques et culturelles un nouveau mode d'accompagnement et de soins pour les personnes donc c'est un DU qui va démarrer le 15 janvier et qui est fait pour que justement tous les secteurs se rencontrent le secteur culturel le secteur social médico-social les habitants c'est tout un c'est un c'est un MOOC qui suscite tous ces questionnements et ces rencontres donc voilà donc je voulais vous dire que ben voilà c'est merveilleux de voir que nous n'allons pas laisser tomber l'affaire tous on voit bien que l'engouement et la nécessité en fait de poursuivre dans ce champ virtuel de le construire de le construire ensemble et voilà donc je vous invite à venir alors oui un partenaire l'un de nos partenaires vous invite déjà le jeudi 10 décembre à 10h il s'agit de Sémaphore Sémaphore qui est le collectif national des droits culturels et vivre ensemble Agapé donc c'est une visioconférence qui écoute de la continuité des actions et services culturels vis-à-vis des personnes handicapées et âgées en manque d'autonomie en période de confinement donc je vous invite à les rejoindre c'est gratuit et voilà et puis nous nous allons refaire n'est-ce pas Clémence une seconde table ronde dont nous n'avons pas arrêté encore la date mais qui va être nourrie de tout ce qui va se passer après notre rencontre de ce matin des envies qui vont émerger des constructions que nous allons faire ensemble de cette nous aurons déjà des témoignages de ces musées qui se rendent à domicile de façon individualisée que nous pourrons commenter analyser et voilà donc c'est vraiment un nouveau des nouveaux modes de rapprochement que nous mettons en place tous ensemble et ça c'est très encourageant et de plus en plus de personnes malades isolées à domicile vont pouvoir en profiter et voilà c'est formidable et merci à tous merci aux intervenants merci à toutes les personnes qui étaient présentes on n'attend plus que vos réactions et surtout venez nous rejoindre avec Cédric avec lesquelles nous allons alimenter nous serons l'intervenant l'interface culture donc travaillons je remercie également tout le monde Dominique l'a dit ce sont des offres qui sont en train d'être développées il y a des initiatives qui sont déjà bien abouties comme celles qui viennent d'être présentées il y en a d'autres qui sont en train d'être créées aussi tout ça est en en perpétuel en perpétuel mouvement il y a une une question aussi sur y a-t-il une plateforme qui qui répertorie tout ce qui existe en termes de ressources et de séances en visio alors à mon sens enfin à ma connaissance non pas encore il y a tellement les choses sont mouvantes en ce moment il y a tellement de choses il n'existe pas encore une plateforme qui puisse tout regrouper donc si vous voulez mettre ce type de projet en place le mieux comme l'a dit Dominique soit de se rapprocher des deux plateformes Opart TV et Delta 7 éventuellement ou de vous rapprocher aussi directement des musées des théâtres aussi dont on n'a pas beaucoup parlé mais qui mettent en place beaucoup de choses de vous rapprocher directement des établissements qui vous intéressent le plus c'est aussi possible pour mettre en place toutes sortes de choses et je précise petit point technique parce qu'on a beaucoup de questions sur des précisions ou des personnes qui demandent des liens ou des contacts pour en savoir plus un mail vous sera envoyé à tous qui vous êtes inscrits à cette table ronde la semaine prochaine qui récapitulera un peu les projets qui ont été présentés avec les liens et les contacts pour vous permettre justement de contacter et d'en savoir plus selon ce qui vous intéresse je vois que Benjamin s'est connecté est-ce que tu veux ajouter quelque chose ? non pardon excuse-moi mais oui ce que je veux dire c'est qu'on est là pour construire ces projets des choses qui sont déjà bien abouties mais d'autres choses sur lesquelles on est encore en cours de réflexion et donc n'hésitez pas aussi à alimenter ces réflexions-là en fonction de vos besoins de vos envies voilà c'est vrai que je pense que dans les musées en particulier mais dans les théâtres dans les centres d'art on est toujours très heureux d'avoir des retours d'avoir des propositions de partenariat d'avoir des propositions d'intervention donc n'hésitez pas à nous contacter ensuite et à faire grandir ces projets avec nous voilà donc à très bientôt on vous fera un appel pour voir si vous voulez venir rejoindre cette plateforme culturelle merci à tous vous voyez la voix est grande ouverte à bientôt à bientôt merci à tous merci Lorraine pour la modération et d'avoir parfaitement tenu le timing il est 11h56 vu la densité des échanges c'était un défi alors merci et bravo Lorraine et merci à la régie aussi au langage des signes à la traduction merci à Pauline qui a mené brillamment cette rencontre à Naïs de Culture Hôpital merci à tous à Liv du musée aussi merci à tous et à bientôt à bientôt merci à tous à bientôt merci à tous à bientôt